Jantelet est mort Bonjour les amis et bienvenue dans ce dixième vlog que j'aurais aimé faire dans d'autres circonstances Jantelet est mort Pour les plus jeunes d'entre vous, ce nom ne vous dit peut-être rien Vous n'en avez peut-être même jamais entendu parler, ça je le comprends Mais je sais que certains d'entre vous, j'ai vu les réactions lorsque j'ai posté la petite news sur les réseaux Que certains d'entre vous avaient été touchés et connaissaient bien son oeuvre Alors je ne sais pas si je vais lui rendre un hommage, il n'a pas besoin de moi de toute façon, la postérité le fera Mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi Jantelet était un auteur que j'aimais et que j'appréciais particulièrement Et pourquoi depuis longtemps, c'est quelqu'un qui a toujours été présent par des petits biais comme ça mais que j'ai toujours retrouvé dans ma vie Puis je vais essayer de vous conseiller quelques livres Je ne pourrais jamais vous dire d'acheter le prochain Quoique je ne sais pas, peut-être qu'il était sur un nouveau manuscrit et que quelque chose sortira, j'en sais rien En tout cas, malheureusement, je ne pourrais pas vous dire d'acheter le prochain Jantelet et c'est bien dommage Alors je vais vous en conseiller quelques-uns, avant je vais vous dire comment j'ai connu Jantelet Je l'ai connu dans les années 80, à l'époque où j'étais étudiant au Beaux-Arts Et où il animait le groupe Post-Punk Bazooka, qui était un groupe d'artistes graphistes Très novateur et très intéressant, qui a toujours motivé mon envie de rejoindre ce milieu de l'art Et de l'apprendre, de l'étudier, de savoir pourquoi les gens faisaient ça, comment on faisait et qui ils étaient Pour connaître un peu plus profondément l'âme et l'esprit de ces créateurs, de ces jeunes créateurs Parce qu'à l'époque, moi j'étais un gamin, mais Jantelet en était un aussi Il est mort à 69 ans, ce qui est très jeune Même pour quelqu'un qui a abusé comme il a pu le faire dans les années 70 et 80 Ce coquinou, mais qui suis-je pour lui jeter la pierre ? Je ne m'étendrai pas sur les raisons de son décès Visiblement c'était un accident, une intoxication, quelque chose, peu importe C'est dans ces années-là que j'ai connu son travail Et comme je vous dis, j'étais un grand grand fan du groupe de graphistes Bazooka Comme de beaucoup d'autres A l'époque, j'étais un jeune éditeur de fanzines et de livres D'une petite maison d'édition alternative et associative Et on travaillait avec beaucoup de groupes de jeunes graphistes Dont certains ont fait carrière plus tard Ils sont devenus des noms de la bande dessinée Lui faisait partie de ces artistes protéiformes qu'on voyait un peu partout Qui écrivaient des textes assez étranges A l'époque, il n'était pas encore parti sur ces romans improbables et tellement fantastiques Et puis les collages et puis la mise en page Et puis tout ce qui était réflexion autour de la société des médias Tout ce qui était réflexion autour à l'époque de la télévision Parce que les réseaux sociaux n'existaient pas De la publicité Enfin en tout cas, il a été un petit agitateur qui m'a énormément plu Et puis l'écho des savannes L'aventure de l'écho des savannes A la fin des années 80 ou début des années 90 Je ne me rappelle plus à quelle époque il est rentré là-bas Enfin en tout cas à l'époque, j'achetais l'écho des savannes régulièrement Où je le volais souvent Parce que je n'avais pas l'argent pour les acheter Comme je sais qu'à l'époque, ils venaient d'être rachetés par un grand groupe Ne faites pas ça, ne volez pas les livres Enfin, volez-les si vous voulez Mais sachez que l'auteur lui touchera quand même sa royalties C'est au cas où vous fassiez du souci avant d'aller voler mes livres en librairie Je rigole, surtout ne faites pas ça Je pense que Thélé aurait plutôt apprécié Et ensuite, ça a été l'époque de l'écho des savannes Où pareil, j'étais un lecteur assidu Et j'adorais tout ce qu'il y faisait Il y a quelques passages à la télévision Qui moi ne m'ont pas marqué Parce que je n'avais pas la télévision Et que je ne la regardais pas Et donc j'ai un peu décroché Et puis il y a eu son premier livre Son premier roman Que j'ai découvert par hasard Sur les étagères de ma librairie de province Et qui, si ça ne peut pas être le même Et si c'était le même Et depuis, il a produit régulièrement Beaucoup de livres Sur tous les thèmes possibles et imaginables Et de plus en plus historiques Moi j'avais envie d'écrire depuis longtemps Et je ne me sentais pas la légitimité d'écrire Parce que je pensais que je n'étais pas prêt pour ça Que d'autres le faisaient beaucoup mieux que moi Et quand j'ai lu Darling, le premier Et le magasin des suicides plus tard Je me suis dit Oui, ben voilà Pourquoi il ne faut pas que tu écrives ? Parce que regarde Ça c'est un écrivain C'est quelqu'un qui arrive à communiquer Je vous parlerai de son style après Et des espèces de pisse vinaigre Qui l'ont descendu pendant 20 ans Mais voilà Je ne me suis pas senti la légitimité Il a été une inspiration pour moi En termes d'écriture Et en termes de style En termes d'inspiration historique Et la façon dont on se sert d'une archive Et d'une histoire Pour écrire un texte rédigé Mais il a aussi été un nouveau frein Dans mon envie de publier Parce que Parce que Oui, vous me reprochez souvent de dire Parce que Parce que Vous savez, j'ai énormément de manuscrits De côté Des romans Des essais Des choses que j'ai écrites Depuis des années Et que je ne sortirai certainement jamais Parce que Pas à la hauteur Et quand j'ai vu Quand j'ai vu Que Tellet sortait des romans Que je les ai achetés Que je les ai lus Que je les ai adorés Que je me suis dit Mince C'est exactement ce que j'aurais voulu faire Mais du coup Si je le fais Je ne serai pas à la hauteur Et puis de Petit à petit Petit à petit J'ai J'ai pris confiance Parce que Je l'ai entendu Alors je ne sais plus si c'était Je ne sais plus si c'était Sur France Inter Ou sur une autre radio Qui parlait justement De l'écriture Et qui parlait De son rapport A la littérature Et qui était très humble Par rapport A son travail Par rapport A sa façon d'écrire Qui l'estimait Ne pas avoir de style Mais juste Être un conteur Alimenté Par ces années De chaos Et je me suis Un peu Dit De la même façon Comme Morakami Riyou Qui est L'autre de mes écrivains Qu'en tant pour un préféré Et certainement Pour les mêmes raisons Et la façon dont il avait De parler La façon qu'il avait Pardon C'est ridicule De parler De son travail C'est certainement Ce qui a contribué A me faire dire Il y a 4 ans Vas-y Lance-toi Sois pas ridicule Tu vas avoir 50 ans C'est peut-être Le moment d'y aller Et je sais Qu'il a commencé A écrire tard Enfin A publier assez tard Voilà Je ne prétends Absolument pas Me comparer à lui Juste pour Je ne lui arriverai Jamais à la cheville On est bien d'accord Mais Ca a été peut-être Un parcours Qui m'a fait encore plus Me rapprocher De ce qu'il faisait Maintenant dans le contenu Dans le contenu propre Je vais vous citer Tout simplement Je vais vous donner L'exemple de ce roman Là Voilà Je ne sais pas Si vous avez déjà Lu ce roman Qui est un Qui est un récit Historique Romancé Mangez-le si vous voulez Qui me touche De plusieurs façons La première C'est que le récit Dont il parle Crime de Haute-Faille Se situe à quelques kilomètres De mon De mon lieu de résidence En France En Dordogne Que c'est un Récit historique Un peu romancé Pas forcément Non pas romancé Mais dans Mise en Mise en Page Et mise en Mise en forme Pardon Et que Qui traite de cannibalisme Voilà Qui est un sujet Dont je parle assez souvent Et qu'il est Et qu'il est écrit D'une façon tellement Magistrale Qu'on a l'impression Que c'est un roman Et Et à la limite L'histoire Aurait été une histoire Totalement inventée Et aurait été aussi Intéressante Ce roman Fait partie De ceux que j'ai préféré Parce que La proximité De son écriture Sa façon assez simple De mettre en page Et de mettre en place Pardon Un récit La façon assez simple De faire parler Les personnages Qui sont des gens simples Ça se passe à la campagne Alors il y a quelques notables Mais en général C'est des gens Des gens du quotidien Qui met en scène Dans ses romans Enfin en tout cas Je vous le conseille Il est assez court Comme beaucoup De ses romans Je vous le conseille Vous voyez C'est des romans courts Pardon Non vous voyez pas du coup C'est des romans courts Avec une typo Assez grosse Mais Vous pouvez lire ça En deux heures Si vous vous concentrez Même peut-être En une heure Si vous êtes Un lecteur diagonal Comme moi En tout cas Mangez-le Si vous voulez Je pense que c'est Un de mes romans Préférés peut-être Un qui m'avait énormément plu Qui est encore Un récit historique C'est Entrer dans la danse Qui raconte l'histoire De la danse De la danse folle De Strasbourg Des gens qui ont dansé Sans interruption Pendant des jours Et des nuits Au point d'en mourir Le récit est complètement Surréaliste Il y a des choses Des moments de bravoure Dans ce roman Qui sont absolument fascinants Je vous le conseille aussi Puis j'adore J'adore la couverture Bon c'est une gravure Qui est assez connue Mais c'est pareil C'est un roman C'est un roman assez court Qui ne vous prendra Pas très longtemps Et qui franchement Mérite le coup D'être lu Parce que Parce que c'est une immersion Dans le monde de Tellé Et aussi dans sa façon D'aborder l'histoire Là où il a été Encore plus Passionnant Dans sa façon D'aborder l'histoire C'est Le plus gros Le plus épais De ses romans C'est le Montespan Qui est l'histoire Du mari De Madame de Montespan C'est une histoire De cocufiage De libertinage Et de classe aussi Enfin C'est un roman Sur l'amour C'est un roman Sur le désamour C'est un roman Sur la désillusion Du mariage Sujet que je connais Plutôt bien Et que je maîtrise Écrivez moi Si vous avez des questions Et ouais Le Montespan M'avait énormément surpris Il y avait une grosse promotion A l'époque Je sais plus Je le voyais très souvent Sur les réseaux sociaux Ça avait été compliqué De le faire De le faire venir Dans ma librairie française A Itabashi A Tokyo Mais Il y a marqué 20 euros Sur la couverture Je crois que je l'ai payé 40 Peu importe Mais voilà Enfin c'est pareil C'est un roman Absolument passionnant Alors qu'il est un peu plus long Mais franchement Lisez-le Et puis l'humour L'humour de cocu Comme on disait A l'époque Du café théâtre Et 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 des grands auteurs De la fin du 19ème Me plaît énormément Illustration absolument Fabuleuse également Voilà Je vais pas vous parler De tous ces romans Charlie Neuf aussi Voilà Ça c'est pareil Une histoire On va dire Romancer Et Traiter avec un humour Et une dérision Et un 15ème degré Absolument ravageur De l'histoire de Charlie Neuf Oui bien sûr Le massacre de la Saint-Barthélemy La folie du roi Il avait bon fond Voilà C'est ce que Il conclut son Il conclut son introduction Et pourtant Il avait bon fond Voilà Je vais pas vous parler plus Enfin Encore un conseil J'en ai partout Un dernier Allez hop Un de ses premiers romans Et qui est aussi Un de mes préférés Le magasin des suicides Vous avez raté votre vie Avec nous Vous réussirez votre mort C'est ce qu'il disait De lui même Aussi Que le jour où il partirait On ne mourrait qu'une fois Alors autant que sa mort Soit réussie Là dedans Les morts sont très réussies Et c'est pour ça Que j'ai appelé ce vlog La mort dans l'âme C'est pas moi Qui ai la mort dans l'âme Si un petit peu Même si je ne crois pas En l'âme Voyez vous Mais c'est Telé portait justement Ce sentiment de mort Dans son âme à lui C'est à dire Dans son esprit Dans sa façon D'écrire Dans sa façon de créer Il s'en est toujours Amusé Comme moi je le fais Parce que après tout Rien n'est grave Comme la mort Et encore Je vous laisse Bonne lecture Et Bah Punk's dead Matane Sous-titres par Jérémy Diaz